Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de mardi soir. Soyez bénis. Shalom, Hœur de Dieu, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. J'ai connu l'émission Tanguka en 2020 par le biais d'un collègue de service. Je rappelle que je suis Ivoirien vivant dans une ville du centre-ouest de la Côte d'Ivoire. J'avais des problèmes de pied. Mes oteils me faisaient mal depuis 2007. Depuis l'année 2007, mes oteils me faisaient mal. Vous savez combien d'années ça fait maintenant ? Et tout ce temps-là, j'ai souffert de ce mal de pied-là. Mais cette nuit-là, pendant que j'écoute Tanguka, mes pieds se sont déliés. Mes oteils me faisaient mal comme si j'avais la lèpre tout à coup. J'ai senti des bruits comme des craquements des os. Et mes oteils se sont redressés et le mal a disparu. Peuple de Dieu, écoutez Tanguka. Il y a Dieu dans Tanguka. Écoutez Tanguka. Il y a Dieu dans Tanguka. Et vraiment, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est magnifique. Quand vous mettez votre foi en lui, il vous guérit. Il vous transforme. Il vous libère. Merci Seigneur pour la libération de tous ceux qui ont ce problème. Au nom de Jésus, je te témoigne. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Cameronaise vivant aux États-Unis. Je viens d'être délivrée. Là, en suivant la croisade sur YouTube, j'ai été combattue quand je suivais la croisade. Le diable me faisait toujours dormir, toujours dormir. Et quand je suis sautée, c'était au moment de la prière. Je me suis levée, j'ai mis la main sur mon dos là où j'avais mal. Et le mal est parti instantanément. Le mal a disparu complètement. J'ai eu une chaleur, une teinte bizarre que je n'ai jamais eue. Et après la prière, j'ai constaté que le mal était complètement parti. Puisque j'avais mal au niveau des côtes, au niveau des dos, un peu partout. Vraiment, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est dans Kanguka, accrochez-vous, accrochez-vous. La famille Kanguka, la famille chrétienne, accrochez-vous. Le Seigneur en oeuvre et en action dans Kanguka. Risse vraiment que le Seigneur continue à bénir ta famille, bénir toute ton équipe. Vraiment qu'il continue à t'utiliser puissamment pour nous rapprocher de lui, pour qu'on puisse ressentir sa présence comme ça parmi nous. Et c'est pour ça que je témoigne. J'ai été délivrée. Merci Seigneur, merci Papa Yahweh. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Gabonaise vivant à Libre-vie. Je viens faire mon témoignage car j'ai été guérie. En 2019, j'ai connu Kanguka par le biais d'un ami car je souffre d'une maladie qu'on appelle endométriose, qui est une maladie qui endommage l'appareil reproducteur des femmes et qui nous empêche à tomber enceinte. J'ai parcouru plusieurs hôpitaux depuis plus de 15 ans, notamment à Libreville, à Paris et à Barcelone. Et de ces rencontres avec les médecins, j'ai reçu trois certificats dans lesquels on me déclare stérile, bonne pour la fécondation in vitro. C'est-à-dire que je ne peux avoir un enfant que par la procréation médicale assistée. J'ai continué à me battre et à un moment donné, en 2021, je me suis remise en question et j'ai dit, il est temps pour moi de prier et de me préparer pour une fécondation in vitro. Donc, étant à Libreville, j'ai été en contact avec mes médecins qui m'ont envoyé en permanence des bons d'examens afin que je puisse réaliser des examens à Libreville et fournir tous les éléments pour compléter mon dossier et me rabattre du côté d'Espagne une fois que je devais être prête financièrement. Mais malheureusement, la COVID est arrivée. Je n'ai pas pu faire le déplacement. Donc, en 2022, Christ a fait plusieurs prières concernant les femmes qui n'arrivaient pas à enfanter depuis des dizaines d'années. Donc, ma mère m'envoyait des audios et m'a demandé de coûter ça en permanence. Bon, je vous avoue que les premières fois, je le faisais une fois en passant et j'ai eu un déclic et je me suis dit, bon, si tu t'apprêtes à aller faire une fécondation in vitro, il est temps pour toi de te mettre dans la prière. Et j'ai commencé à écouter ces mêmes audios en permanence. J'ai écouté, j'ai écouté. Et au bout peut-être de deux mois ou trois mois, j'ai eu des manifestations. Donc, au moment de la prière, quand je fermais les yeux, j'avais des démangeaisons et ça me déconcentrait. Je n'arrivais pas à prier jusqu'à la fin. J'étais obligée d'ouvrir les yeux et je me démangeais. Bon, pour les premières fois, je me suis dit, ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Une deuxième fois, même s'ils se sont manifestés. Et puis, je me suis dit, ah, peut-être que j'ai été localisé, mais j'étais encore dans le doute. Et cinq mois plus tard, autant pour moi, au moment de la prière, Christ a demandé à toutes les femmes qui désirent avoir un enfant de poser la main sur leur ventre. Et je vous assure qu'à cet instant, j'ai commencé à avoir la nausée et je suis allée rapidement aux toilettes. J'ai vomi. J'ai vomi. Je me suis encore interrogée. Qu'est-ce qui se passe? Mais je ne voulais pas croire. Ce n'est que deux semaines plus tard, après la prière, j'ai recommencé à vomir, mais vraiment vomir comme une personne enceinte. Vraiment de la mousse. J'ai regardé dans la toilette, la mousse vraiment. Et j'avais les yeux pleins de larmes, vraiment. C'est à cet instant que j'ai dit, oui, j'ai été localisée, j'ai été guérie. Parce que moi, je suis une personne difficile. Je vomis. Et là, vraiment, la prière a touché mon être le plus profond. Et donc, pendant ce temps, je me suis rabattue vers mon médecin à Libreville qui, lui, essaie de me préparer pour me rendre à Barcelone. Mais il m'a découragée. Il m'a dit, pourquoi vous aimez toujours aller en Europe? Et pourtant, chez nous, ici, on a la possibilité de réaliser les fécondations in vitro. Mais je vous assure que je ne voulais pas trop tenter cette expérience. Mais un cœur m'a dit, vas-y, j'ai pris un rendez-vous. Et quand j'ai pris un rendez-vous, le gynécologue qui m'a reçu m'a dit, Madame, vous êtes venue avec un dossier vraiment chargé et complet. Vraiment, il n'y a rien à fouiller. Vous vous êtes déclaré stérile. Bon, Madame, on va quand même monter sur la table. Je veux quand même faire une échographie pour voir votre état actuel. Parce que malgré les IRM, quand même, les IRM et tous les autres examens que vous avez, ça date quand même de plusieurs mois. On va essayer d'analyser votre situation actuelle. Donc, au cours de l'échographie, le médecin me dit, Madame, je suis un peu embêtée parce que l'endométrie, c'est une maladie qui ne se met pas en veille. Mais quand je regarde les images, c'est comme s'il y a eu une pause. Tout s'est arrêté. Votre maladie, on ne va pas dire que vous êtes guérie, mais votre maladie est en pause. Donc, Madame, il est temps pour vous de pouvoir réaliser un in vitro. Mais comme les équipes reviennent de France par trimestre, si vous êtes prête financièrement, je vous prie de vous faire enregistrer. Comme ça, quand ils viendront, ils vont vous rencontrer. Essayez de vous préparer psychologiquement et techniquement pour le trimestre qui suit, avant la fréquentation in vitro. Donc, la dame m'avait donné rendez-vous le 27 juin 2022 et je suis restée dans l'attente. Pendant ce temps, j'ai continué à écouter les audios. J'ai écouté les audios à répétition tous les samedis sans manquer de témoignages. Et puis, au mois de mai, j'ai fait un rêve dans lequel j'avais deux enfants dans les mains. Un dans la main gauche et l'autre dans la main droite. Et je me suis dit, ah, peut-être que c'est un signe. C'est un signe, vraiment. Je suis guérie et ma fréquentation in vitro va réussir du premier coup. Et puis, je vous assure que le mois qui a suivi, donc le mois de juin, j'étais très fatiguée. Je suis restée dans l'attente de mon rendez-vous, très fatiguée. J'ai eu du mal à me rendre à mon lieu de travail. Et bon, comme je souffrais de l'anémie, je me suis dit que c'était l'anémie. Et un jour, vraiment, je n'en pouvais plus, j'ai réalisé un test. Et il s'est avéré que le test de grossesse était positif. Alors, je vous assure que je me suis mise à hurler. J'ai hurlé, j'ai hurlé et je suis allée vers ma mère et j'ai rendu grâce à Dieu. Car je suis tombée enceinte de façon naturelle. Tout ce que j'avais programmé a été programmé autrement. Le Seigneur m'a permis de devenir mère de façon naturelle autant pour moi. Donc, je n'ai plus eu recours à in vitro et j'ai mis au monde un enfant le 28 janvier. Donc, je viens de dire à toutes mes sœurs qui sont désespérées que dans Kongoka, il y a la vérité. Kongoka nous permet de nous délivrer de tous nos maux. Il suffit juste d'ouvrir nos cœurs et d'y croire et le Seigneur va réaliser nos rêves. Donc, ne vous découragez pas, mes sœurs, vraiment. Je rends grâce à Dieu pour cette merveille. J'ai eu une petite fille qui est juste à mes côtés et mes sœurs, vraiment. Je fais ce témoignage pour que vous aussi, à votre tour, vous ayez la même grâce. Je bénis l'Éternel. Je rends grâce et je prie pour Christ, pour toute sa famille et toutes les personnes qui travaillent à ses côtés. J'ai témoigné. Kip Kangoka, toutes les personnes qui m'écoutent des quatre coins du monde. Je viens faire un témoignage sur mon fils de 12 ans. Mon fils se prenait toujours des pincements, du mal du côté du cœur, du mal du côté du cœur. À chaque fois, il le disait, mais souvent, je négligeais ou je pensais qu'il était en train de blaguer. Mais c'était répétitif. Lorsque j'ai connu Kangoka en mars, il est encore revenu avec cette plainte-là. Que maman, j'ai toujours mal, j'ai mal de ce côté, mais il allait toujours à l'école. Il a mal et c'est régulier. Et puis, un matin, j'ai éprouvé l'envie de faire une prière avec lui. Mais lorsque je me suis levée, il était déjà sur le point de partir à l'école. À son retour de l'école, il est arrivé, il a fait ses devoirs. Et j'ai encore éprouvé l'envie de faire une prière avec lui. Parce que je me suis dit, si dans Kangoka, on arrive à guérir beaucoup de maladies, pourquoi pas mon fils ? Si Dieu peut ôter cette douleur de mon fils, je serai aussi contente. Et c'est comme ça que je vais dans sa chambre. Et je lui dis, on va prier. Mais avant de prier, je vais d'abord écouter les témoignages, puisque toi, tu n'écoutes pas le français. Après avoir écouté les témoignages, j'ai fait une pause. Je suis repartie dans sa chambre. J'essayais de lui expliquer ce qu'il avait dû le faire. Il a posé sa main sur son cœur. Et puis, il n'a pas arrêté de dire, Amen, je reçois. Amen, je reçois. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Il le répétait souvent après moi. Et moi aussi, j'avais ma main sur son cœur. Et c'est comme ça que la prière a commencé. Et pendant qu'on priait, je n'arrêtais pas de bailler et de faire couler les larmes. Mon visage était noyé de larmes. À la fin de la prière, mon fils m'a dit, mais maman, pourquoi tu pleures ? Je lui ai dit, non, c'est la joie. C'est la guérison. C'est la présence de Dieu qui fait couler mes larmes. Je n'ai pas un problème qui me fait pleurer. Personne ne m'a fait du mal. Mais c'est la présence de Dieu qui est là. C'est pourquoi mes larmes coulent. Et puis du coup, lui aussi, il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer. On a dit merci au Seigneur. Quelques temps plus tard, je lui ai demandé, mais attends, tu as encore mal au cœur ? Il m'a dit, non. J'ai dit, mais depuis quand ? Il m'a dit, non, après la prière, je n'avais plus mal. Le lendemain, il est parti à l'école. Il est rentré. Je lui ai dit, mais est-ce que tu as toujours des douleurs là ? Il m'a répondu, oui, j'ai ressenti des pains. J'ai dit, d'accord, ok. Je me suis rappelé, puis je lui ai demandé, mais mon fils, je ne t'entends plus te plaindre. Est-ce que tu as encore ces douleurs là, du côté du cœur ? Il m'a dit, non, je n'en ai plus. Je lui ai demandé, depuis quand tu ne les as plus ? Il m'a dit, il y a longtemps que je ne ressens plus cette douleur. J'ai dit, ok, merci mon Dieu. Au loin le Seigneur, merci. Et je me suis rappelé que j'avais dit à Dieu que s'il efface cette douleur, s'il eut hôte de cette douleur, je viendrai témoigner. Voilà, c'est pourquoi je suis ici, pour ce témoignage. Merci Seigneur Jésus. Merci Dieu d'Abraham. Merci le Tout-Puissant. Merci également à l'équipe Kanguka, qui nous fortifie, qui nous encourage, qui est toujours là présent, qui nous nourrit de toutes ces paroles. Merci, j'ai témoigné. Équipe Kanguka, je suis une soeur camerounaise vivant au Cameroun. J'ai connu Kanguka à travers une amie togolaise qui est mariée au Cameroun. En fait, moi j'ai eu un problème de respiration. Je ne parvenais pas à respirer, ça me bloquait la respiration. Je sentais tellement mal, c'était comme si je devais mourir. Je sentais tellement mal, je respirais comme quelqu'un qui avait de l'asthme. Je n'avais jamais eu ce genre de mal. Je sentais tellement mal, toute la journée je ne passais pas une très bonne journée. Je sentais mal, si bien que tout le monde me demandait d'aller à l'hôpital. Mais avec foi, j'ai dit que le Dieu vivant va m'aider. Jésus-Christ va me sauver, Jésus-Christ va me guérir. Jésus-Christ va me sauver, Jésus-Christ va me guérir. Je suis entré dans les anciens audios Kanguka. J'ai pris les anciens audios de janvier, février, mars, les prières de samedi. J'ai commencé à prier avec cela. Directement, j'ai commencé à faire de gaz. J'ai commencé à bailler, j'ai commencé à roter. Les larmes ont commencé à couler. Voilà un truc qui était de ma poitrine, tombé dans mon ventre. J'ai recommencé à faire de gaz. J'ai commencé à roter, bailler. Et le mal me faisait de plus en plus mal. Je ne faisais que prier. Je disais que tu vas me libérer. Tu vas me laisser, tu vas sortir de moi. Tu vas me lâcher, tu vas me libérer. Je vais guérir au nom de Jésus-Christ. Avec foi, je ne faisais que parler. Subitement, j'ai encore senti comment ma poitrine allait de mieux en mieux. Allait de mieux en mieux. C'est comme ça que ça a commencé à me lâcher. Et directement, la douleur est partie. Et voilà, Christ a dit qu'il y a une personne qui a des problèmes de respiration. Et ce n'était pas fini, puisque c'était l'engi. Maintenant, samedi, Christ a dit qu'il y a quelqu'un qui a des problèmes de respiration. J'ai encore recommencé le même. J'ai encore recommencé à suivre les audios de samedi. J'ai mettais la main sur la poitrine. Je ne faisais que prier. Je ne faisais que prier. Je ne faisais que prier. C'est comme ça que la douleur est partie. Et la respiration s'est améliorée. Maintenant, je respire très bien. Je vais très bien. Je dis merci à Jésus-Christ. Je dis merci à notre Dieu créateur. Je dis merci à Elohim. Je dis merci à Jéhovah Rapha, le Dieu qui est guéri. Je demande que le Seigneur fortifie Christ. Veille sur son épouse. Veille sur ses enfants. Veille sur tous ses projets. Que le Seigneur veille sur tous les intercesseurs. Amen. J'ai témoigné. J'ai témoigné les bienfaits de l'éternel dans ma vie. Depuis que je connais Kangoka, ma vie a été transformée. Si je commence à expliquer, franchement, je ne vais pas terminer. Mais je témoigne parce que j'avais tellement mal à l'estomac. Et je ne sais pas quand est-ce que j'ai été guéri de ce mal. Tout ce que je sais, c'est que je n'ai plus mal quand je mange certains aliments que je n'arrivais pas à manger. Je n'ai pas eu des manifestations comme les autres. Moi, c'est des baillements, des crachats, des vomissements, les yeux qui coulent, les larmes. J'ai remercié Kangoka pour tout. Témoigner, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de témoigner. J'ai témoigné. Shalom. Shalom, frères et sœurs. Je suis une Ivoirienne vivant en Italie. J'ai connu Kangoka par le biais de ma grande sœur. Je viens témoigner la gloire du Seigneur. Ce que Dieu a fait pour moi. Il a fait beaucoup dans ma vie. Beaucoup. Cette nuit-là, la nuit du 12 au 13 mai, vraiment, j'ai failli mourir. J'avais tellement mal au ventre. Je n'arrivais même plus à respirer. Je ne savais pas comment réveiller mes enfants pour appeler l'ambulance. J'avais tellement mal. J'ai fait un effort. Je suis rentrée dans les archives. Et j'ai pu télécharger la prière du 27 mars 2021. En écoutant les témoignages, je me forçais à dire Amen, Amen, Amen. La prière a commencé. Quand Christ avait commencé la prière, je me forçais à prier un peu, un peu, un peu. Quand la prière terminait, d'un coup, j'avais baillé cinq fois. Et le mal avait disparu instantanément au Seigneur. Je lui ai dit merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi. Mon deuxième témoignage, j'ai été guérie des mots des reins. Ça fait près de 13 ans que je souffrais. Je ne pouvais même pas travailler. Ce n'est pas possible que je travaille, mais un mois, j'étais tout le temps malade. Parfois, quand la douleur me prenait, c'est mes enfants même qui me soulevaient. Je n'arrivais pas à aller au travail. Mais un jour, en écoutant les témoignages, j'étais dans mon lit. J'ai dit, ô Seigneur, guéris-moi. Guéris-moi aussi. J'avais senti cette fraîcheur dans mon pied. Et depuis ce jour, j'ai été guérie. Depuis ce jour, depuis le mois de mars, j'ai été guérie. Mon troisième témoignage, je souffrais d'un maux de ventre, un pallonnement. Je ne sais même pas d'où ça venait. Je n'arrivais même pas à manger, à digérer s'il y avait un problème pour tout ça. Mais un jour, j'ai dit, ô Seigneur, guéris-moi. J'avais baillé ce jour-là. Cette constipation est partie. Si je veux expliquer tout ce que Dieu a fait pour moi, je ne vais pas quitter là. Ô Seigneur, je veux dire merci à l'homme de Dieu. Merci à toute l'équipe Kanguka. Que Dieu vous bénisse. Chalom, mes frères, j'ai témoigné. Amen. Merci, Seigneur. Chalom, chers frères et sœurs de la famille Kanguka. Je viens témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie. Ça fait près d'un an que je fais tomber dans la dépression. Il m'arrivait tout le temps de pleurer et parfois de penser au suicide. Et ça a duré près d'un an. Et j'ai une sœur qui m'a demandé de télécharger Kanguka. J'avais téléchargé Kanguka l'année dernière. Mais après, je n'étais pas régulière et j'ai arrêté de l'écouter. Et je ne me sentais toujours pas bien, toujours pas bien. Et après, j'ai redis à cette sœur-là que voilà, je ne me sens pas toujours bien. J'ai des envies de soucis, je ne sais pas ce qui m'arrive. Et puis, elle m'a dit, j'ai dit d'écouter Kanguka régulièrement et tout. Tu iras mieux, ne t'en fais pas et tout. Et après, j'ai l'écouté. Et j'ai commencé à réécouter Kanguka et tout. Comme j'ai été opérée deux fois des fibromes. Et la dernière fois que je suis allée voir mon gynécologue, elle m'a dit que j'avais encore des fibromes et qu'il n'y avait pas de risque. Voilà. Donc, et après un jour, j'avais énormément mal au bas-ventre. Je n'arrivais pas à respirer. Ça faisait hyper mal. J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi j'ai autant mal et tout ? Et un cœur me disait, écoute Kanguka, mais Kanguka, j'ai dit. Bon, je vais essayer d'écouter Kanguka. J'espère que je vais délivrer parce que j'avais hyper mal. Je pleurais. Et j'ai mis Kanguka. J'avais mis mes ton Jericho sur YouTube. J'écoutais, j'écoutais. Et plus j'écoutais les enseignements de Kanguka, plus j'ai écouté, plus la douleur s'intensifiait. Et plus je pleurais. Je pleurais. Et une fois que j'ai arrêté de sentir la douleur, j'ai senti comme une respiration qui se baladait au niveau de mes poumons et tout. Et c'est sorti par la bouche. Et à ce moment-là, je me suis sentie bien. Et je ne comprenais pas. Je me suis dit, est-ce que là j'étais délivrée et je me sentais mieux ? Je me sentais très bien et j'en ai parlé à mes soeurs. Je leur ai dit, voilà ce qui s'est passé. Elles m'ont dit que tu avais été certainement délivrée. Et que depuis que ça s'est passé, je n'ai plus de dépression, je ne pleure plus, je me sens bien. Je me sens maintenant très bien. Et j'ai décidé de remettre tout à Dieu. J'ai décidé d'écouter attentivement les enseignements de Kanguka. Chaque 4 heures, j'écoute. Oui, il ne faut pas se lamenter. Il faut prier tous les jours. Je voulais sincèrement remercier Kanguka de m'avoir aidée, que Dieu vous bénisse abondamment. Et oui, chers frères et sœurs, la dépression, ça peut tuer, ça peut rendre mal. Et j'ai eu la grâce de ne pas tomber dans ce jeu-là pour mettre fin à ma vie. Donc, je voulais vraiment remercier les enseignements de Kanguka. Je voulais vraiment remercier sa parole, ses explications bibliques. Que Dieu continue à le bénir abondamment. Shalom. J'espère que vous avez été édifié. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.